Je m'appelle Kim Ménard, je viens de La Réunion, ça fait six ans que je suis à Québec et j'ai fait mon bac en biologie à l'Université Laval. J'ai commencé ma maîtrise durant l'automne 2022 sur les abeilles donc avec Pierre Giovenazzo et en collaboration avec Valérie Fournier et je m'intéresse à la relation entre la composition des ruches d'abeilles et leur activité d'utinage donc comment est-ce que la population d'abeilles et de couvents va influencer la récolte de ressources. C'est vachement intéressant, c'est vachement cool. Parfait, moi c'est Marie-Hélène Picard, je suis à la maîtrise dans le laboratoire de Jean-Sébastien Moore qui fait de l'écologie évolutive, des Salmondais entre autres, puis sinon mon parcours en gros, moi j'ai fait une technique de bioécologie avant d'arriver au bac, donc j'ai un DECBAC en biologie puis j'ai fait mon bac à l'Université Laval. Puis ensuite, j'ai fini pendant, au début de la COVID, j'ai décidé de prendre une sabbatique de mes études puis d'aider avec la COVID, donc je me suis ramassée, je me suis retrouvée à gérer un laboratoire de diagnostic de COVID au nord de l'île de Baffin puisque je savais que je voulais travailler en Arctique, fait que je voulais voir si j'étais capable de passer l'hiver là-bas, entre autres. Puis c'est ça, après j'ai commencé ma maîtrise en 2021 et je suis sur la fin actuellement. Une fois qu'on a nos résultats, j'ai l'impression qu'on va être, on sait ce qu'on veut montrer en fait. Donc c'est plus facile d'introduire nos résultats une fois qu'on les connaît parce qu'on sait dans quelle direction on veut aller. Donc je pense que la rédaction propre de l'introduction devrait sûrement, en tout cas moi je trouve que c'est plus facile à réaliser une fois que je connais déjà mes résultats et que je sais où je veux aller. Par contre, dans le cadre de ma maîtrise, genre on n'a pas suivi ce système-là parce que c'est juste pour montrer, en fait, comment dire, la façon dont on a procédé c'était que j'envoie des petits bouts de ma rédaction au fur et à mesure pour montrer mon état d'avancement et mon superviseur préférait que je commence avec l'introduction avant de présenter mes résultats. En fait, moi, je pense que ça dépend quel type de mémoire tu fais. Premièrement, si tu fais un mémoire classique ou avec un article scientifique. Moi, dans mon cas, je vais l'écrire à la fin de mon intro, mais je parle de l'intro générale parce que pour l'intro de mon article scientifique, je l'ai déjà fait en premier. Je pense aussi que ça dépend de où est-ce que tu es rendu dans ton processus quand tu commences l'écriture de ton mémoire. Moi, j'ai commencé pendant l'analyse de mes résultats et ça fait que je ne pouvais pas commencer. Je pouvais commencer ma méthode, mon intro, mais pas les autres sections. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Mais je pense que ça peut être bien de finir par l'introduction parce qu'il faut que tu sois sûr que tout ce que tu as discuté dans ta discussion soit présent dans ton intro. Ça peut aller plus vite, je pense. Je m'appelle Aïe Thomas, j'ai fait mon baccalauréat en biologie à l'Université Laval, ici. Et je suis toujours à l'Université Laval, je ma maîtrise toujours en biologie. Mon sujet porte sur la diversité génomique et microbienne du piranha noir. C'est plutôt maîtrise en biologie moléculaire. On a au but de caractériser la diversité génétique du piranha noir et des interactions entre l'hôte et le microbiote des banchis. Je suis Émile Arsenault et je fais un doctorat en biologie avec Émilie Sonny Talbot. En fait, j'avais fait une licence en France en biologie. Je suis venue ici pour la maîtrise. Et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle m'a parlé des diatomées, qui sont des micro-valles qu'on trouve partout dans le monde, dans l'eau, qui nous donnent toutes sortes d'informations sur la qualité de l'environnement. Elle est spécialisée en paléo, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution des espèces à travers le temps. On fait des modèles d'inférences et on est capable de retracer les paramètres environnementaux du passé avec des carottes de sédiments. Moi, je suis spécialisée dans les diatomées, dans son amour. Moi, c'est ce que je fais déjà parce que c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc, je l'ai appliqué et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Surtout, moi, je n'ai pas particulièrement des grosses facilités en rédaction. C'est quand même une épreuve qui n'est pas facile pour moi. Donc, de le faire à la fin, ça fait qu'on a déjà un peu notre histoire du papier. On sait déjà sur quels résultats on a développés, c'était quoi le résultat qui était le plus intéressant. Parce que des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir en avance. S'il y a des choses sur lesquelles on pense avec le sang de notre papier, au final, ça ne donne rien. Donc, c'est un peu aussi pour ne pas perdre du temps, je trouve, de faire son introduction en fonction de l'histoire de son papier. Oui, c'est ça aussi. Moi, je sais que pour la rédaction, ça me prend un temps de me remettre dans le bain. Si ça fait plusieurs mois que je n'ai pas écrit, au début, ça va être un peu difficile de se lancer. Pour moi, c'est vraiment un exercice en fait. Donc, si ça fait déjà une semaine que je suis en train d'écrire mon papier et que j'ai déjà fait méthode, résultats, discussion, je suis déjà dans le bain, donc c'est plus facile pour moi d'écrire l'introduction qui, pour moi, est la partie qui est la plus difficile. Donc, je suis déjà dans le bain pour recommencer. Moi, j'ai tendance à faire ça, écrire l'intro en dernier. Ou quand j'y pense, je vais écrire des petits mots-clés pour me rappeler de choses auxquelles je vais écrire plus tard à la fin de mon article. Mais en général, oui, je vais faire en dernier l'introduction. Parce que c'est là que tu as une idée claire de ce dont parle ton sujet. Tu te dis, ok, là, il faut que je fasse une introduction, il faut que je parle précisément de ça. C'est beaucoup plus simple de le faire à la fin, une fois que tu sais de quoi tu parles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501